L'ingénierie analyse plus de 20 millions de données chaque année avant de décider des futurs travaux réalisés en atelier. Tous ces travaux sont pensés bien avant l'arrivée des TGV en technicentre industriel par des hommes et des femmes de l'ingénierie du matériel. L'opération MIVI mobilise une centaine d'ingénieurs et de techniciens environ répartis sur l'ensemble des sites de l'ingénierie en France. Le travail consiste à faire des expertises sur les pièces dans la préparation de l'opération MIVI. Objectif, éviter les retards des trains en anticipant de futures pannes. On est un peu les médecins du train. On va récupérer toutes les données qui sont remontées par la flotte TGV et ça va nous donner en fait un état de santé du train. Par exemple, là, ça fait plusieurs mois qu'on a analysé tous les moteurs de la flotte TGV et en analysant l'huile à l'intérieur de ces moteurs, on s'est aperçu qu'on retrouvait du fer, ce qui signifie que ces moteurs sont usés. Du coup, par principe de précaution, on a décidé de remplacer ce moteur en opération MIVI pour éviter plus tard des retards en circulation. L'ingénierie analyse plus de 20 millions de données chaque année avant de décider des futurs travaux réalisés en atelier. Après deux mois de chantier, il faut désormais réparer ou changer chaque pièce démontée. Pour tenir les délais, plus de 800 professionnels s'activent. En coulisses, dans la préparation et le suivi de ces grands check-ups et en ateliers, électriciens, mécaniciens, agents de maintenance, 20 corps de métier se croisent tout au long des travaux. On est vraiment sur de la maintenance, sur un travail d'expertise, sur un travail où rien ne remplace l'œil humain, le savoir-faire, le geste métier. Les savoir-faire d'Elem, c'est des métiers bien spécifiques, techniques, rares. Donc c'est des compétences qui sont maintenues, développées et transmises de génération en génération. Exemple de ces savoir-faire, avec ce chaudronnier soudeur. Cet équipement imposant le protège des fumées toxiques de soudage et des rayonnements ultraviolets. Un peu plus loin, Anthony doit transformer cette plaque de métal. Donc avec cette pièce-là, je vais fabriquer un emarchement pour TGV. Cet emarchement, les voyageurs l'empruntent sans le savoir à chaque fois qu'ils pénètrent dans un TGV. Il permet de mettre la rame au niveau du quai et ainsi d'éviter des chutes sur la voie. Sa confection demande plusieurs heures de travail. Voici la pièce à l'état brut, donc une plaque. Et je vais essayer, en fait, on va essayer de faire la conformation de la tôle. En fait, il faut suivre le gabarit qui est ici. Il y a comme un galbe à suivre, d'un arrondi. A l'aide de cette plieuse, Anthony donne sa future forme à la pièce. Une dizaine de plis en succession pour faire cet arrondi-là, en fait. Après ceci, on change les outillages et on met un outil pour le dernier pli final, en fait, le pli à 90 degrés. Après ce dernier pliage, direction la cabine chaudronnerie. La dimension de la pièce est vérifiée, puis adaptée à la remorque. Une fois raccourcie, elle est soudée à la structure. L'intervention est chirurgicale. Cette pièce n'est pas la seule fabriquée à LM. La technicité des agents et ses machines high-tech permettent d'en créer des milliers sur place. Cet atelier de confection permet d'être réactif et d'être dépendant sur des approvisionnements extérieurs. Dès qu'on a une casse de pièce ou la perte d'une pièce, on peut la refabriquer directement dans nos ateliers. Outre les pièces fabriquées sur place, d'autres sont commandées. Comment gérer l'approvisionnement de millions de références ? Où sont-elles stockées ? La réponse se trouve entre ces murs. Une véritable caverne d'Ali Baba. Plus de 600 000 pièces sont stockées du sol au plafond. De la plus petite vis, aux essieux ou aux portes d'accès. Une fois la structure du TGV traitée, les pièces réparées ou changées, le remontage débute. La nouvelle moquette est posée. Dans un TGV duplex, il y a 1600 m² à coller méticuleusement. Un autre défi attend ses agents. Installer une cinquantaine de sièges en quelques heures. Le coup de main est rodé. Très vite, l'intérieur est métamorphosé. Ces nouveaux sièges première classe cachent une grande nouveauté. En matière d'innovation, une des dernières trouvailles, c'est la rotation des sièges qui permet d'offrir aux clients finalement de circuler dans le sens du train. Cette transformation est réalisée en gare bien avant le départ du TGV. Dès que les voyageurs arrivent, les sièges sont déjà tournés, ils sont déjà dans le sens de la marche. Tout se passe en pneumatique. On appuie sur la pédale. On peut le tourner d'un sens ou d'un autre suivant le sens de circulation de la rame. À l'autre bout de la passerelle, cette remorque est presque terminée. Impossible d'imaginer la prouesse accomplie. Grâce à la réorganisation de la voiture barre, l'espace a été révolutionné avec l'ajout de 20 places supplémentaires. Le remontage se poursuit. Le pantographe retrouve enfin sa place en toiture. Donc là, j'ai serré le pantographe à l'aide des trois vis, ce qui permet une stabilité du pantographe. Là, en fait, on marque chaque vis qu'on a serré. On voit visuellement que ça a été serré et on ne retouche plus à cette pièce. Cette étape peut paraître anodine. Pourtant, elle est capitale pour la sécurité. Ces opérations de serrage et de marquage sont réalisées sur l'ensemble des pièces mécaniques, comme ici, au niveau des bogies. Pourquoi sont-elles si importantes ? Que se passerait-il si l'un de ces boulons se perdait à plus de 300 km heure ? C'est le risque qu'un morceau du train vienne à s'en détacher pour aller impacter peut-être des clients, peut-être des installations, peut-être un autre train. L'origine de ces pertes peut être multiple, il peut y avoir des chocs. On sait que parfois, il y a des chocs avec des animaux. Et donc, tous les assemblages boulonnés du train sont vérifiés. Les marquages sont faits. Ils sont réalisés à l'aide d'un trait de couleur. Si un assemblage était amené à se desserrer, vous verriez un décalage entre le trait sur la pièce sur le boulon et la pièce fixée, ce qui permet de détecter les prémices d'un desserrage.